Salut à tous et bienvenue sur A7237. La vie d'une jeune fille changea complètement en 2013, lorsque tous les membres de sa famille moururent à cause d'un phénomène inhabituel. Il semble que leur mort était survenue à cause d'un produit apparemment normal que nous voyons dans tous les magasins et dans nos propres jardins et que nous croyons pourtant être absolument inoffensifs. Cette histoire prouve le contraire. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Maria, une fille de 8 ans, était la plus jeune de sa famille, qui vivait dans la petite ville de Shadow dans la République du Tatarstan en Russie. Son père, Michael, âgé de 42 ans, qui était professeur à l'université, sa mère, Anastasia, 38 ans, son frère Georges, qui avait tout juste 18 ans, sa grand-mère, Ida, de 63 ans, et elle-même, formait une famille heureuse. Mais la terrible chaîne d'événements qui s'abattit sur la petite Maria commença en août 2013. La famille passait la journée ensemble, et pour une raison que personne ne saura, le père de Maria, Michael, âgé de 42 ans, alla jusqu'au sous-sol, où la famille gardait des cornichons et des fournitures pour l'hiver. La famille était bien préparée pour les hivers russes rigoureux, et emmagasinait beaucoup de nourriture. Mais cette nourriture innocente que vous voyez dans la vidéo commença à pourrir. Dans ce processus, les délicieuses pommes de terre se transformèrent en un poison mortel. Michael fut le premier à connaître ce destin tragique. Il ne pouvait pas imaginer ce qui se passait. Sa famille encore moins. Les gaz toxiques produits par les pommes de terre en décomposition s'étaient accumulés dans le sous-sol pendant plusieurs semaines, attendant l'occasion d'être libérés. Michael tomba presque immédiatement quand il entra au sous-sol et perdit connaissance. Alors que les autres membres de la maison vaquaient insouciemment à leurs occupations. Son corps était au sous-sol et personne dans la maison ne le savait. Mais au bout d'un moment, ils remarquèrent son absence. Son épouse Anastasia commença à s'inquiéter de l'endroit où son mari était allé et décida de descendre vérifiée dans le sombre escalier menant au sous-sol. Sans méfiance, elle tomba dans le même piège que son mari. À un certain moment, leur fils George était intrigué et se demandait pourquoi ses parents mettaient si long à revenir. Il ne put attendre davantage et descendit à son tour au sous-sol. Une fois qu'il entra, il devint la troisième victime. Soupçonnant que quelque chose n'allait pas, la mère d'Anastasia, Ida, courut chez le voisin le plus proche pour demander de l'aide. Heureusement, la petite Marie ne fut pas si curieuse de descendre en attendant le secours que sa grand-mère était allée chercher. Mais hélas, à son retour, la brave vieille femme décida de descendre au sous-sol. Elle descendit les marches et commença immédiatement à suffoquer sous l'effet du gaz toxique produit par les pommes de terre. Comme les autres membres de sa famille, Ida mourut ce jour-là dans le sous-sol. Mais heureusement, contrairement aux autres, elle réussit à faire quelque chose d'important qui sauva la vie des autres personnes qui s'engouffrèrent dans la maison par la suite. Elle laissa la porte d'entrée ouverte. On ne sait pas si elle avait oublié de la fermer ou si elle l'avait laissée ouverte exprès. Mais cela permit au gaz de s'échapper du sous-sol et de se dissiper à l'air frais. À ce moment-là, la police arriva sur les lieux et prit le contrôle de la situation. La population locale fut horrifiée par cette terrible nouvelle. Il fut établi que le gaz toxique émis par les pommes de terre se formait à partir du glycol aldéhyde de ce légume. En cours de cuisson, il est détruit dans les pommes de terre, devenant sans danger. Cependant, si le légume est stocké pendant une longue période sans être exposé au soleil, les pommes de terre peuvent commencer à émettre des substances toxiques. Certaines variétés de pommes de terre en contiennent tellement qu'elles peuvent provoquer une mort instantanée. C'est un phénomène assez étrange. Mais comme nous pouvons le voir, cela pourrait arriver. En fait, ce n'est pas le seul cas d'empoisonnement par des substances toxiques des pommes de terre. De tels incidents avaient déjà été enregistrés. En 2014, 14 personnes furent tuées dans un village de la région de York parce qu'elles avaient inhalé du gaz de pommes de terre pourries. Ces histoires nous apprennent une leçon importante. Puisqu'il semble que des pommes de terre pourries soient très mortelles, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, assurez-vous de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, afin que nous puissions peut-être empêcher que cela se produise encore. Il apparaît vital que nous fassions plus attention au stockage. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur Asset 237 ! Sous-titrage Société Radio-Canada